Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Ceci est une révolution. Transmets-le. Bonsoir. Il n'y a aucune prédestinée et la transmission peut s'inscrire dans la modernité. Pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Lulu. Alors, je vous dis tout de suite, Lulu, c'est moi, ça vous évitera de chercher et de vous concentrer sur le fond. C'est l'histoire de Lulu. Lulu a 10 ans, il a un rêve, celui de devenir mineur, mineur de charbon. Alors, pourquoi mineur ? Parce que son père est mineur, son grand-père était mineur, et puis c'est comme ça. Là où il vit, à la frontière de l'Auvergne et du Limousin, c'est mineur ou pompier. Bah, lui, c'est mineur. Et puis ce métier, les valeurs de ce métier lui parlent. La fraternité entre les hommes et le travail. Mais, en 1988, l'État décide de fermer la mine de son papa, et les autres mines en France. Et là, son rêve s'écroule. Il lui reste sa pelle, sa pioche, mais sans travail en face. En revanche, il se dit une chose. Que plus personne ne dictera ses rêves. Et qu'il essaiera de les maîtriser. Lulu a 15 ans. Et Lulu trouve un autre métier. Celui des travaux publics. Et il réactive, sa pelle et sa pioche. Ça tombe bien. Il se lance à fond. Il démarre sa formation. Et il suit les conseils de son grand-père maternel. Agriculteur. Qui lui a dit... Parce que Lucien voulait toujours monter sur le traiteur. C'était sympa. Son grand-père lui dit, Lulu, tu démarres le métier au sol. Une fois que tu connaîtras le métier, tu monteras sur le traiteur. Donc, dans sa formation, Lucien, Lulu, pardon, démarre sur le terrain. Et il rencontre Marcel. Qui est Marcel ? Marcel, c'est un fontainier de village. Qu'est-ce qu'un fontainier de village ? Un fontainier de village, c'est quelqu'un qui connaît tous les réseaux de la commune par cœur. Qui les entretient. Et Lulu, quand il travaillait dans le cadre de sa formation, faisait souvent appel à Marcel, avant de creuser avec sa pelle et sa pioche, pour ne pas casser un réseau qui était sous ses pieds. Rappelez-vous de Marcel. Lulu a 20 ans. Il rentre dans une entreprise, un travail public. et il applique les bons sens de son grand-père. Il les marre dans la tranchée. Il apprend le métier. Et là, première opportunité. On lui propose d'être le chef des mecs avec les pelles et les pioches. Il accepte. Deuxième opportunité. On lui propose d'être le chef des chefs avec des mecs avec les pelles et les pioches. Opportunité. Opportuniste. Peut-être un gros mot pour vous, mais pas pour Lulu. Lulu, il s'est rendu compte de la chance qu'on lui offrait. Il l'a saisi. Mais pour saisir une opportunité, souvent, c'est qu'on le mérite. Mais surtout, il ne faut pas se mentir. C'est un peu le fameux « connais-toi-toi-même » de Socrate. Il faut être sûr que dans les moments compliqués, difficiles, vous mettrez tout en œuvre pour les surmonter. Et là, l'opportunité. Il a l'occasion de racheter une entreprise constituée d'hommes et de femmes avec des pelles et des pioches. Ouais, pas simple. Mais il se lance. Il se lance. Parce qu'en fait, entreprendre, ça lui paraît simple. L'entrepreneur, pour lui, grosso modo, c'est du niveau CE1 à peu près. Addition, distraction, multiplication, division et problème. Et puis, vous savez, quand on lui propose cette occasion, il se rappelle de son papa. Là, il a l'impression qu'il va maîtriser ses rêves. Il va peut-être monter sur le tracteur. En tout cas, c'est pas si simple que ça, en fait. Il y a deux, trois trucs à régler, quoi. Il faut déplacer quelques montagnes, convaincre quelques gens. Et là, il lui manque quelque chose d'important. C'est un peu d'argent. Et il va à la rencontre des stylos et des cravates. Les banquiers. Et il découvre un nouveau métier, là, pour le coup. C'est pas les pelles et les pioches. Mais, pareil. Il se recentre sur lui. La confiance qu'il a en lui, qu'il a acquise, l'expérience de son métier. La connaissance des hommes et des femmes qui font partie de sa société. Et puis, les règles du métier de ses rêves. Le travail. Fraternité. Et le bon sens de son grand-père. Aujourd'hui, Lulu, il a son entreprise. Alors, c'est pas tous les jours simple. Mais c'est son choix. Il en a créé une deuxième. Il a racheté une troisième. Et ça fait 35 personnes avec des pelles et des pioches. Ça fait beaucoup de pelles et des pioches, du coup. Mais, Lulu, il en a pas fini, là. Il se rappelle de Marcel. Marcel, qui l'a suivi dans le cadre de sa formation. Et qui avait tous les réseaux dans sa tête. Lorsqu'il les avait vus. Et qui essayait certainement de les transmettre à Lulu. Mais Lulu, à 15 ans, la transmission, ça lui parlait pas. Mais aujourd'hui, Lulu, il est à 36, deux filles, donc il commence à transmettre. Ça lui parle un peu plus. Et Lulu, il veut immortaliser ce que voyait Marcel. Le bloquer dans l'espace et dans le temps. Créer une application simple. Une photo qui remplace l'œil de Marcel. Et il amène la nouvelle technologie derrière. La mémoire commune. Internet. La géologue. Le partage. Pour que demain, les chantiers soient plus sûrs. Et vous savez, il n'y a aucune raison que les mecs avec les pêles et les pioches, ils n'avaient pas accès au numérique. Et en plus, vous savez, si Marcel avait eu cette application, son métier aurait été certainement plus facile, mais c'est pas ça qui intéressait Marcel. Simplement, il aurait été matérialisé et reconnu. Ben, où est mon ballon ? Je suis un peu Auvergnat, donc je voudrais le récupérer. Ouais. Très belle passe, super. Nickel. Alors, ce ballon. Ce ballon, Lulu aime bien le rugby aussi. Il symbolise un peu tout ce que je viens de vous dire. Si je devais symboliser l'opportunité, ça serait ce ballon. Vous savez, ce ballon, quand on vous l'envoie, la preuve, il vaut mieux le rattraper de voler. Si vous attendez le rebond, à mon avis, vous avez une chance sur deux qu'il vous revienne. Deuxième chose, la transmission. Il vient de passer de main en main. Au rugby, celui qui a le ballon, en général, il est devant. Il doit être conscient d'une seule chose. Il ne doit jamais se couper de son soutien, les gens qui sont derrière. Il doit toujours être en position de le transmettre. Mais celui qui suit doit toujours être en position de le recevoir. Et pour ça, il doit tendre les mains. Il faut étendre les mains. Alors, entreprendre, opportunité, confiance en soi et aux gens qui vous entourent. Transmission. En deux mots. Savoir donner et savoir recevoir. Bonsoir. Applaudissements. 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 Applaudissements.